Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de ce que certains considèrent comme le problème le plus important et le plus difficile des mathématiques, l'hypothèse de Riemann. Cette hypothèse a été formulée en 1859 par le mathématicien allemand Bernard Riemann, et jusqu'ici personne n'a réussi à la démontrer, même si la plupart des chercheurs pensent qu'elle est très certainement vraie. Vous savez peut-être qu'en mathématiques il existe un certain nombre de situations de ce type, des conjectures que tous les mathématiciens considèrent comme vraies, mais que personne n'arrive à démontrer. Alors pourquoi l'hypothèse de Riemann est-elle si particulière ? Déjà d'un point de vue bassement matériel, il faut savoir qu'elle fait partie des sept problèmes dits du millénaire, pour lesquels l'institut Klee offre un prix d'un million de dollars à qui en trouvera une solution. Mais ça, les vrais mathématiciens s'en fichent. Ce qui les fascine avant tout, c'est que l'hypothèse de Riemann propose une connexion entre deux champs des mathématiques qui, à première vue, n'ont pas grand chose à voir. D'un côté, les nombres premiers, et de l'autre côté, un domaine qu'on appelle l'analyse complexe. Et pour bien comprendre ce lien qu'établit l'hypothèse de Riemann, on va commencer par parler du plus simple de ces deux domaines, les nombres premiers. Commençons par rappeler ce qu'est un nombre premier. Il s'agit d'un nombre entier qu'on ne peut pas diviser, à part par un et par lui-même évidemment. Par convention, on exclut le 1, et donc les nombres premiers, on en connaît plein, 2, 3, 5, 7, 11, 13, etc. Depuis très longtemps, les mathématiciens se posent plein de questions sur les nombres premiers. Quelle quantité il y en a ? Comment ils se répartissent ? Où est-ce qu'on en trouve ? Certaines de ces questions sont résolues depuis bien longtemps. Par exemple, il y a plus de 2000 ans, Euclide avait déjà démontré qu'il existe une infinité de nombres premiers. On sait aussi que les nombres premiers se raréfient. On en trouve de moins en moins souvent, à mesure qu'ils augmentent. Par exemple, entre 0 et 100, on en trouve 25, donc un quart des nombres sont premiers dans cet intervalle. Mais entre 1000 et 1100, il n'y en a plus que 16. Et entre 1 million et 1 million 100, on en trouve seulement 6. Pour comprendre la manière dont se distribuent les nombres premiers, et pour représenter où on en trouve, on peut définir une fonction très simple, qu'on appelle la fonction de répartition. C'est une fonction qui compte simplement la quantité de nombres premiers entre 0 et x. Si on recherche tous les nombres premiers, par exemple entre 0 et 200, et qu'on trace cette fonction, on voit qu'elle a évidemment une forme en escalier. À chaque nombre premier, elle augmente de 1. Ici, on peut lire la valeur que je mentionnais tout à l'heure. Il y a 25 nombres premiers entre 0 et 100. Et de façon générale, puisque les nombres premiers se raréfient, on va avoir des plateaux de plus en plus longs, avec des marches d'escalier de moins en moins souvent. Pour tracer cette fonction de répartition, on n'a malheureusement pas de formule toute faite. On est obligé de chercher tous les nombres premiers dans un certain intervalle, puis à partir de la liste, de tracer la fonction. Et chercher tous les nombres premiers dans un intervalle, c'est assez fastidieux, parce qu'on est forcé d'une façon ou d'une autre de traiter tous les nombres, afin d'éliminer ceux qui ne sont pas premiers. Cette fonction de répartition, on ne sait donc pas la tracer sans avoir préalablement la liste des nombres premiers. Mais on en connaît quelques approximations. La première, c'est la fonction x divisé par logarithme de x. C'est une fonction très simple, dont la forme générale suit celle de la fonction de répartition, et qui permet comme ça de connaître, en gros, la quantité de nombres premiers dans un intervalle donné. Même si, vous le voyez, elle est toujours un peu en dessous de la réalité. Mais il existe une autre approximation un peu meilleure que ça. C'est une fonction qu'on appelle le logarithme intégral, noté li de x. Ici, elle est tracée entre 0 et 1000, et vous voyez que ce n'est pas trop mal. On est un peu au-dessus de la fonction de répartition, cette fois. Mais tracée entre 0 et 100 000, vous voyez que ça colle assez bien, mieux que la fonction précédente. Alors, une des choses qu'a faite Riemann, c'est d'abord de proposer une approximation encore meilleure que celle-ci, qui est une variante fabriquée à partir de la fonction li de x, et qu'on note parfois ri de x, en hommage à Riemann, justement. Si je trace cette fonction ri de x, vous voyez que là, c'est vraiment une très bonne approximation de la fonction de répartition. Elle passe vraiment bien au milieu. Parfois elle est légèrement au-dessus, parfois légèrement en dessous, mais dans l'ensemble, c'est vraiment pas mal du tout. Le problème de cette approximation, c'est qu'elle suit la tendance générale, mais elle n'a pas du tout cette structure en escalier qu'a la fonction de répartition. Et par conséquent, elle ne nous dit rien des endroits où se produisent les petits sauts, et où se trouvent précisément les nombres premiers. On ne peut donc pas utiliser cette approximation pour deviner à l'avance où vont se trouver les nombres premiers. Un truc qui fait rêver les mathématiciens, ce serait de posséder une expression, une formule, d'une fonction de ce genre qui aurait la structure en escalier, de façon à pouvoir prédire précisément la localisation des nombres premiers. L'idéal, ça serait d'avoir la formule d'une fonction qui fasse un peu comme ça. Eh bien, c'est ça qu'a réussi à faire Riemann. Enfin, presque. Et pour vous faire comprendre comment, on va devoir faire un détour par quelque chose qui n'a en apparence rien à voir, les sommes infinies. En mathématiques, on peut faire des additions. On peut additionner deux nombres, trois nombres, 29 nombres, autant que vous voulez en fait. Mais en plus de ça, il existe des circonstances particulières dans lesquelles on peut faire la somme d'une infinité de nombres. Prenons un exemple simple. Considérez la somme 1 demi plus 1 quart plus 1 huitième plus 1 seizième plus 1 trente-deuxième plus 1 soixante-quatrième, etc. jusqu'à l'infini. C'est une somme qu'on peut calculer progressivement. Et si vous le faites, vous allez vous rendre compte qu'on se rapproche de plus en plus de 1. Ça se voit très bien si on en fait une représentation comme des pards de gâteau. On a une somme avec une infinité de termes, mais dont le résultat est un nombre fini. On dit qu'elle converge. Ces sommes infinies, les mathématiciens appellent ça des séries. Alors oui, attention, si un matheux ou une matheuse vous propose de venir chez lui regarder des séries, méfiez-vous, ça ne va pas être exactement Netflix & Chill. Bref, une somme infinie, c'est une série. Et parfois, mais pas toujours, la série converge vers une valeur finie. Les séries, on peut en fabriquer plein, par exemple 1 plus 1 quart plus 1 neuvième plus 1 seizième plus 1 vingt-cinquième, etc. Vous remarquez le motif. Au dénominateur, on met le carré des nombres entiers. Et cette série converge vers 1,6449 et des brouettes. On peut aussi faire la même avec des cubes au lieu des carrés des nombres entiers. 1 plus 1 sur 2 au cube, plus 1 sur 3 au cube, plus 1 sur 4 au cube, etc. Et la série converge aussi vers 1,202 et quelques. Et ce principe, on peut essayer de le généraliser avec n'importe quelle puissance, même des puissances de nombres qui ne sont pas des entiers. Disons 6,3. Eh bien, on peut écrire 1 plus 1 sur 2 puissance 6,3, plus 1 sur 3 puissance 6,3, plus 1 sur 4 puissance 6,3, etc. Vous voyez peut-être où je veux en venir ce petit jeu. On peut le faire avec n'importe quel nombre x. Et donc, de façon générale, on peut considérer la fonction suivante. 1 plus 1 sur 2 puissance 6, plus 1 sur 3 puissance 6, plus 1 sur 4 puissance 6, etc. Et on peut montrer que dès que x est strictement plus grand que 1, eh bien, la série converge et la fonction a un sens. Alors, normalement, à ce stade, vous vous demandez pourquoi j'introduis la fonction f de x à la définition si alambiquée, et quel rapport ça peut avoir avec les nombres premiers. Eh bien, la raison, c'est une drôle de relation découverte avant Riemann par le mathématicien suisse Léonard Oehler. Cette fonction f de x est exactement égale à cette expression, qui est cette fois un produit infini. Et si vous la regardez de près, vous remarquez que dans ce produit infini, on ne trouve pas un terme pour chaque nombre entier, mais seulement chaque nombre premier. La formule d'Oehler peut vous sembler étrange avec cette histoire de produit infini, mais elle nous montre qu'il existe une connexion profonde avec les nombres premiers. Et ce lien, Bernard Riemann l'a poussé beaucoup plus loin. Je vous l'ai dit, la fonction f de x n'est définie que pour des nombres x strictement plus grands que 1. Ce qu'a fait Riemann, c'est de montrer qu'on peut prolonger la définition de cette fonction de façon beaucoup plus large, notamment pour les nombres complexes. Alors, petite parenthèse, les nombres complexes, ce sont ceux qu'on peut écrire sous la forme z égale x plus i fois y, où i est le nombre imaginaire tel que i carré égale moins 1. Un nombre complexe z, il faut donc deux nombres réels, x et y, pour le décrire. Le moyen le plus simple de visualiser les nombres complexes, c'est de se dire qu'ils se représentent comme des points du plan de coordonnées x et y. On appelle l'ensemble le plan complexe, là où les nombres réels ne sont qu'une droite. Et comme je l'ai dit, ce qu'a trouvé Riemann, c'est un moyen de prolonger la définition de la fonction depuis cette portion de droite jusqu'à l'ensemble du plan des nombres complexes. Cette opération de prolongement, elle n'a rien d'évident, et je ne vais pas rentrer dans les détails. Pour les curieux, il y a une vidéo de LGJ et une autre de 3Blue1Brown qui l'expliquent très bien. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce prolongement est en quelque sorte unique. Et donc, Riemann a trouvé la seule façon de définir cette fonction sur tous les nombres complexes. Cette fonction prolongée, on l'appelle la fonction zeta. Bah oui, parce que les lettres grecques, ça fait quand même plus chic. Voilà, vous connaissez maintenant la fameuse fonction zeta de Riemann. Et grâce à la relation qu'avait découvert Euler avant lui, vous comprenez qu'elle a certainement un vague lien avec les nombres premiers. Bien, alors revenons maintenant à notre problème d'origine, la répartition de ces nombres premiers. Je vous l'ai déjà dit, la fonction RI introduite par Riemann est une très bonne approximation de la fonction de répartition. Mais elle n'a pas du tout le comportement en marche d'escalier. Et ce qu'a découvert Riemann, c'est une fonction qui a cette forme, et qui est une simple modification de la fonction RI. Pour ça, on part de la fonction RI et on va lui apporter des petites déformations, des corrections. Ce qui est génial, c'est que ces corrections s'expriment aussi à partir de la fonction RI, mais en l'évaluant au point x puissance z pour tous les points complexes z où la fonction zeta s'annule. Alors expliquons ça tranquillement pour être bien clair. On peut imaginer que la fonction zeta s'annule en un certain nombre de points du plan complexe. Ces points-là, on les appelle les zéros de la fonction zeta. Supposons qu'on les connaisse et appelons-les z1, z2, z3, etc. Pour faire les corrections dont je parlais, vous partez de la fonction RI et vous lui retirez RI pour chacun des zéros. On fait donc RI de x moins RI de x puissance z1 moins RI de x puissance z2 moins RI de x puissance z3, etc. Chaque zéro de la fonction zeta fournit une petite correction. Ce qu'a démontré Riemann, c'est que si on connaît tous les zéros de la fonction zeta, alors en faisant toutes les corrections, on tombe exactement sur la fonction de répartition des nombres premiers, avec sa structure en escalier. Alors ok, très bien, mais maintenant il va falloir les trouver ces zéros. Et je vous rappelle qu'on doit les chercher parmi les nombres complexes, donc dans le plan complexe. Alors pour ça, sur ce dessin, j'ai représenté en niveau de gris ce qu'on appelle le module de la fonction zeta. Plus cette valeur est faible, plus le gris est clair. Et les zéros correspondent donc au point blanc de cette image. On peut observer deux choses. Tout d'abord, on a des zéros en moins 2, moins 4, moins 6, moins 8, etc. En fait, pour tous les nombres paires négatifs, la fonction zeta s'annule. On sait le démontrer, et c'est ce que les mathématiciens appellent les zéros triviaux de la fonction. Mais vous voyez qu'on a d'autres zéros ici. Et ils semblent tous alignés sur cette droite verticale, qui est celle qui correspond au nombre complexe de parties réelles 1,5. On appelle cette droite la droite critique. Si on trace spécifiquement la fonction zeta le long de cette droite critique, en oubliant tout le reste du plan, voici ce qu'on observe. Vous voyez qu'on trouve plein de zéros. Alors c'est bien, mais d'une part, ils n'ont rien de remarquable, ce ne sont pas des nombres entiers ou demi-entiers, ou autre chose de ce genre, ils ont l'air un peu aléatoires. Et en plus, on ne distingue pas de régularité particulière dans leur répartition. Parfois on a beaucoup d'espace entre deux, parfois ils s'enchaînent presque immédiatement. Et la question que s'est posée Riemann, c'est, à part moins 2, moins 4, moins 6, etc. Est-ce que tous les zéros de la fonction zeta sont sur cette droite critique, ou bien est-ce qu'il en existerait d'autres ailleurs ? Et c'est important, puisque la connaissance de ces zéros permet de faire toutes les corrections dont on a besoin pour retrouver la fonction de répartition des nombres premiers. Et bien, c'est ça qu'on appelle l'hypothèse de Riemann, l'affirmation selon laquelle tous les zéros non triviaux se trouvent sur la droite critique. Alors on a de très bonnes raisons de penser que c'est vrai, puisque pour l'instant, on en a trouvé plus de 10 000 milliards sur cette droite, et jamais aucun en dehors. Et vous savez qu'en maths, ça ne garantit pas que ce soit vrai tout le temps. Pour vous illustrer l'intérêt de cette hypothèse, regardez ce qu'elle permet de faire. Ici, j'ai la fonction de répartition des nombres premiers en bleu, avec sa structure en escalier, et la fonction RI en rouge. Et maintenant, je vais au fur et à mesure ajouter des corrections en prenant successivement les zéros qu'on trouve sur la droite critique. Et bien, vous voyez que ça ajoute des petites corrections en oscillation qui, quand on en a ajouté suffisamment, finissent par très bien suivre les escaliers de la fonction de répartition, et nous disent donc exactement où trouver les nombres premiers. On a même l'impression qu'au bout d'un moment, on n'a même plus besoin d'ajouter des corrections supplémentaires. Alors malheureusement, plus on veut aller loin dans le tracé de la courbe, plus il va falloir ajouter de corrections. Et donc, plus il sera important d'être certain qu'on n'a pas loupé des zéros de la fonction de zéta. Si l'hypothèse de Riemann est vraie, on peut se contenter de les chercher sur la droite critique. Mais dans le cas contraire, eh bien, on est cuit, on risque d'en louper. En résumé, la fonction de zéta contient donc en elle la clé de la répartition des nombres premiers. Alors en pratique, utiliser les zéros de la fonction de zéta n'est peut-être pas le moyen le plus simple de trouver des nombres premiers. Mais l'intérêt théorique de l'hypothèse de Riemann réside surtout dans le pont qu'elle établit entre ces deux domaines si éloignés, l'arithmétique et l'analyse complexe. Aujourd'hui, on l'a dit, la plupart des mathématiciens considèrent que l'hypothèse de Riemann est vraie et qu'il doit être possible d'en trouver une démonstration. Mais ça semble pour le moins un velu comme problème. D'ailleurs, il y a un siècle, le mathématicien David Hilbert disait déjà que s'il se réveillait d'un sommeil de 1000 ans, la première question qu'il poserait serait « Est-ce que l'hypothèse de Riemann a été démontrée ? » Alors évidemment, certains mathématiciens essayent de la trouver, cette démonstration. Mais d'autres font ce qu'on fait parfois en mathématiques, ils partent du principe que l'hypothèse est vraie et regardent ce qu'on peut démontrer avec. Je vous donne un exemple un peu fou. Vous vous souvenez de mes fonctions d'approximation au début ? Il y avait la fonction x sur logarithme de x qui semble toujours en dessous de la fonction de répartition et puis la fonction li de x qui elle semblait plus proche mais toujours au-dessus. Eh bien, on sait depuis environ un siècle que non, elle n'est pas toujours au-dessus. Il y a un moment où elle passe en dessous. Puis après, elle revient au-dessus et repasse en dessous, etc. Et en fait, on peut démontrer que les deux courbes se croisent une infinité de fois. Le problème, c'est qu'on n'a jamais pu l'observer. On a regardé jusqu'à des milliards de milliards, pas de croisement. On peut donc légitimement se demander à partir de quel moment va se produire le premier croisement. Le mathématicien Stanley Skewes a pu démontrer qu'il devait forcément se produire avant 10 puissance 10 puissance 10 puissance 964. Sachant qu'il y a 10 puissance 80 atomes dans l'univers visible, c'est un nombre qu'on ne pourrait même pas écrire si on voulait. Mais bon. Eh bien, en supposant que l'hypothèse de Riemann soit vraie, Skewes a pu améliorer le résultat en montrant que l'inversion devait se produire en fait avant 10 puissance 10 puissance 10 puissance 34, un nombre incroyablement plus petit que le précédent, mais qu'on ne peut toujours pas écrire non plus. Et mieux, en faisant des approximations avec les zéros de la fonction de zeta qu'on connaît et en supposant qu'il n'y en a pas ailleurs, on a pu resserrer le résultat et on pense maintenant que la première inversion devrait se produire autour de 10 puissance 316. Ça fait loin quand même. Une chose que j'ai mentionnée au début de la vidéo et qui n'a peut-être pas échappé à certains, c'est que l'hypothèse de Riemann fait partie des 7 problèmes du millénaire à 1 million de dollars. Mais bon, vu le calibre de l'énigme, on peut considérer que tenter de démontrer l'hypothèse de Riemann est probablement la manière la plus inefficace et la plus incertaine qui soit d'essayer de gagner un million de dollars. À moins que... À moins qu'elle soit fausse ? Dans ce cas, c'est simple. Trouvez un point d'annulation à un seul qui ne soit pas sur la droite critique et vous êtes bon, à vous le magot. Alors, une piste si c'est ça votre stratégie. On sait montrer que les zéros non triviaux ne peuvent exister que dans la bande entre 0 et 1 de partie réelle. C'est ce qu'on appelle la bande critique. Et en plus de ça, l'immense majorité des zéros se trouve tout près de la droite critique. Donc voilà, vous savez où chercher si vous voulez trouver un contre-exemple à l'hypothèse de Riemann. Mais je sais pas, je parierai pas trop dessus quand même. Alors sachez tout de même que fin 2018, le mathématicien Michel Attia a proposé une démonstration de l'hypothèse de Riemann qui malheureusement ne semble pas du tout convaincre la communauté. Et pour en savoir plus, je vous renvoie à cette vidéo de Professeur Culture Précieuse. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi la vidéo. Comme toujours, le blog pour les compléments, Facebook et Twitter pour l'actu de la chaîne. Abonnez-vous la cloche tout ça et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. A bientôt.